Alors, on va procéder à la correction de l'exercice. Donc, il vous était demandé de repérer dans ce texte toutes les propositions subordonnées relatives sans les confondre avec les autres propositions subordonnées. Alors, on y va gaiement. Donc, on peut remarquer un certain nombre de choses au passage, c'est ce but du jeu. Vous remarquerez que la proposition subordonnée relative, donc comme on l'avait repérée, a toujours un antécédent, comme ici le mot festin, mais elle est également introduite par un mot relatif. Alors, un pronom relatif, on appelle ça un pronom relatif parce qu'en fait, c'est une reprise du nom à laquelle on attribue une fonction dans la phrase qui suit. Donc ici, par exemple, le pronom qui, il a la fonction de sujet du verbe faire, qui se faisait au livre. Donc, en fait, pour reprendre, c'est une sorte d'avatar, comme vous dites, du mot festin, qui sert à construire une autre phrase, mais cet avatar renvoie évidemment à la réalité du mot qui précède, qui est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, grâce à ces pronoms relatifs, vous pouvez parfois très facilement repérer une relative. Et effectivement, dès que ça commence par qui, vous êtes certain que vous avez à faire une relative. Donc, ici, je la surlignée, qui se faisait au livre. Le truc à repérer, c'est de ne pas se tromper dans l'antécédent. Ici, c'est le mot quelqu'un. Quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Vous remarquez au passage que quelqu'un est un pronom. Donc, ici, cette relative complète ce pronom. Quelqu'un. C'est un pronom indéfini. Quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Voici une relative. Ici, comme elle danse avec M. Deguise, il ne s'agit pas d'une relative. Il s'agit d'une conjonctive. Lorsqu'elle arriva, c'est également une conjonctive. Évidemment, on va vite repérer les relatifs qui commencent par qui. Voilà, je les ai surlignées. Alors, faites bien attention ici. Donc, voilà, qui arrivait, qui était dans sa personne, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver à l'antécédent. Donc, là, vous êtes quasiment certain, pas quasiment, en fait, vous ne pouvez être que certains, qu'il s'agit bien d'une proposition subordonnée relative. Alors, vous ferez attention ici, parce que vous voyez qu'elle s'enchaîne, en fait. Une relative est introduite dans une relative. On verra tout à l'heure. Donc, M. Nemours, qui passait ? Là, l'antécédence est M. Nemours. L'air, qui était dans sa personne ? Là, on a trouvé le relatif qui commence par qui. Dans la dernière partie du texte, il n'y a pas de relatif. Il s'agit uniquement de conjonctif, qui commence par lorsque, quand, que, il. Ici, c'est le que qui est abrégé. Quand, si. Vous voyez qu'il ne s'agit pas des mêmes mots introducteurs. On parle ici de pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où, et toutes les formes composées à partir de quel, lequel, laquelle, desquels, etc. Alors, il en reste. Si vous regardez bien, c'est pas fini. Il y a d'autres relatifs que je vais vous montrer. Ici, on retrouve exactement la même construction que tout à l'heure. Quelqu'un, un pronom indéfini. Je souligne. Quel avait des seins de prendre ? Ici, vous avez, oups, pardon, une proposition subordonnée relative qui va se greffer sur ce pronom. Et même chose ici. Un homme, qu'elle crue d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez une relative dans une relative. Je voulais repérer la plus facile d'abord. Donc, homme, c'est l'antécédent. Quel cru d'un homme ne pouvoir être que M. de Nemours ? C'est la suite de la relative. Donc là, vous voyez que ça va me manger mon antécédent. Et elles s'enchaînent l'une avec l'autre. Pour le reste, il en reste une ici. Le soin et l'antécédent. Hop ! Le soin qu'il avait pris de se parer. Voilà encore une proposition subordonnée relative. Voilà. Donc, je vous invite à bien corriger sur votre document. Voilà, on a trouvé toutes les propositions subordonnées relatives. C'est-à-dire, toutes ces propositions. C'est-à-dire, un verbe conjugué avec ses acolytes. Et cette proposition se grève sur un nom qu'on appelle l'antécédent. Donc, vous voyez que dans un texte comme celui de Mme de Lafayette, il y a énormément de relatifs. Et qu'il est fort probable qu'on vous questionne sur les propositions subordonnées. Alors, l'étape d'après, bien sûr, ça va être de se questionner un petit peu davantage sur les propositions subordonnées conjonctives et voir qu'il y a deux sortes de grandes familles de conjonctives. On approfondira ensuite, à part la question de la fonction du pronom relatif. Mais d'abord, on va continuer dans cette idée qu'on les distingue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aide. A très bientôt.